Yo la squad, bien ou quoi ? Nouvelle vidéo badge aujourd'hui avec un insigne qui va intéresser beaucoup, beaucoup de monde. Moi y compris lorsque Touquet Lab a sorti cette vidéo, j'étais super content. On va s'attarder sur le badge catch and shoot aujourd'hui. Avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à liker la vidéo si tu aimes les vidéos badge, à t'abonner si c'est pas déjà fait et à passer sur le site Topper Store qui est le partenaire officiel de la chaîne qui est un site où tu retrouveras du textile NBA, NHL, NFL, NCAA officiel à très bon prix. Et chaque achat que tu feras via le lien en description permettra de soutenir la chaîne. Donc un énorme merci à toi si tu le fais. Pour cette vidéo, une nouvelle fois, on va se baser sur le résultat des tests du site NBA Touquet Lab. Si tu ne le connais pas, je suis obligé de leur faire de la pub car tout le travail vient d'eux. C'est un site où tu retrouveras énormément d'informations sur le jeu NBA Touquet, tels que des timings de tir à la milliseconde près, des tests de badge, des builds recommandés en fonction de ton style de jeu, etc. Bref, si tu ne connais pas le site, je t'invite à aller dessus. Et cette vidéo sert juste à traduire leur travail. Bon, Catch & Shoot, c'est quoi ? C'est un badge de la catégorie tir qui est présent depuis plusieurs années sur NBA Touquet et qui, pendant un court instant, après la réception d'une passe, augmentera les attributs de tir extérieur du receveur de façon significative. On va voir de manière significative à quel point il est significatif et si ce badge est réellement utile ou non et surtout à quel level il faut l'équiper en fonction de votre note de tir. Comme pour la plupart des badges de tir que NBA Touquet Lab a testés, ils ont effectué leur test avec un joueur qui avait 70 de note à 3 points, 1 à 90. Et ils ont effectué 500 tirs avec un timing un peu tôt, 500 tirs avec un timing en milieu de Green Window pour chaque level de badge dans les corners. Donc autant dire qu'en tout, ils ont pris 10 000 tirs pour avoir le résultat de ce test. Donc un travail, encore une fois, monstrueux. Les premiers résultats des tests qui sont sortis sont d'abord ceux pour le Catch & Shoot avec 70 de note à 3 points. Et les résultats les plus significatifs, si on peut dire ça comme ça, sont avec le badge en Hall of Fame où le Make Percentage augmente de 4,5% entre le fait de ne pas avoir le badge et le fait de l'avoir en Hall of Fame pour le milieu de Green Window. Et surtout, ce qui est intéressant ici, c'est que juste le badge en bronze donne une hausse de 3% sur le Make Percentage avec un tir en milieu de Green Window. Donc très honnêtement, pour un badge en niveau bronze, c'est plutôt intéressant quand on voit le résultat du badge en Hall of Fame. Pour les timings un peu tôt, les résultats ne sont pas forcément intéressants, même si le Make Percentage augmente quand même pas mal entre le fait de ne pas avoir le badge et le badge en Hall of Fame. Et heureusement, j'ai envie de dire. Pour passer au joueur avec 90 de note à 3 points, cette fois, on peut voir des résultats beaucoup plus significatifs. Avec notamment le Green Percentage pour les tirs un peu tôt, qui passe de 16,67% à 28,98%, soit une augmentation de plus de 12%, ce qui est quand même énorme. Et même le Make Percentage augmente, lui, de quasiment 10%. Et quand on passe sur les résultats des tirs en milieu de Green Window, entre le fait de ne pas avoir le badge et le fait de l'avoir en Hall of Fame, que ce soit pour le Green Percentage ou le Make Percentage, ce pourcentage augmente de 11%, ce qui est quand même énorme. Donc autant dire que pour les shooters qui ont une grosse note de tir, que ce soit à 3 points, moyenne distance ou autre, et qui jouent beaucoup en situation de catch and shoot, ce badge va être une nécessité. Vous allez devoir l'avoir. Et si possible, en Hall of Fame. Après, si vous êtes un joueur qui a peu de notes à 3 points, comme le joueur à 70 dans les tests effectués par Toukelab, il sera plus intéressant de mettre le badge en bronze. Ce qui vous permettra quand même d'avoir un boost plutôt intéressant et surtout de n'avoir à utiliser qu'un seul point de badge de tir. Et enfin, si vous êtes un build qui joue beaucoup dans le corner pour tous les joueurs Pro-EM ou Park ou autre, il sera plus intéressant de mettre corner spécialiste en argent plutôt que d'avoir le badge catch and shoot. Je vous laisse aller voir la traduction de la vidéo d'NBA Toukelab que j'ai fait sur ce badge. Mais le badge corner spécialiste, même s'il est plus situationnel, sera plus intéressant. Je précise bien, pour les gens qui jouent quasiment tout le temps dans le corner. Bref, normalement, vous savez tout pour le badge catch and shoot. Encore une fois, un énorme merci au site NBA Toukelab. Ce genre de vidéo n'est absolument pas sponsorisé. Je suis là que pour traduire leur travail. Donc, n'hésite pas à liker si tu as kiffé, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait une nouvelle fois. Tu peux passer sur le site Topper Store. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée toutes les points à quelle heure tu regardes cette vidéo. Je te dis à la prochaine. C'était ton Gags Hortech. Peace out ! Sous-titrage ST' 501